Popeuses et Popeux, bien le bonjour ! Vous êtes sur Campus Grenoble 90.8. En un temps, ma foi, bien chaud, le soleil a décidé de se pointer et honnêtement, on ne l'attendait plus. Et vous êtes, bien évidemment, comme toujours, pour votre émission mensuelle de Pop en Stock France, le 18ème numéro, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Et nous sommes partis pour un concept un petit peu spécial aujourd'hui, puisqu'on a décidé de se renouveler un petit peu dans nos concepts. Et on va faire une émission brainstorming, un popstorming thématique autour d'un thème suffisamment large pour qu'on puisse aborder plusieurs thématiques dans une même émission, des thématiques qui peut-être n'auraient pas eu leur place dans une émission, on va dire, complète. Donc, ce premier popstorming va concerner les années 80-90, période immense s'il en est. Et pour parler de ça, on n'a non pas un, mais deux invités. Bon bah, vous connaissez évidemment Jonathan Fruoko, faut-il le présenter ? Oui, il faut. Bonjour à tous. Présente-toi, écoute. Et donc, nous avons deux invités avec nous. Le premier d'abord, Tristan de Bolivier. Salut. Bonjour épaupeuse, bonjour épaupeuse. Pour ça toute première, tu es libraire à Chabahue City, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, tu vas nous parler de Teen Movies. Voilà, Teen Movies, précisément des années 80, donc avec La folle journée de Ferris Bueller et The Breakfast Club. Voilà, deux très très bons films que j'ai découverts pour la préparation de cette émission, je l'avoue. Et donc, on va en parler. Et nous avons un invité qui nous revient. Vous l'avez déjà entendu dans notre émission sur les univers virtuels. Émission, je le rappelle, que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Notre page Facebook, Pop en Stock France, notre chaîne YouTube. On est sur Twitter. On est sur podcastfrance.fr. Bref, là, on commence à être un peu bas de partout. Donc, vous pouvez retrouver les anciens numéros. Il s'agit donc de Jean-Claude Vallat, si vous vous en rappelez, pour les univers virtuels. Salut, j'y sais. Bonjour à tous et merci de me recevoir. Mais il n'y a pas de quoi... Merci aussi, j'ai oublié de le dire. Non, non, mais ce n'est pas grave. Tu seras pendu après l'émission. C'est sympa. J'y sais. Tu es dans l'informatique, dans le web, dans la gestion documentaire. Et tu es accessoirement un passionné de ce dont tu vas nous parler, c'est-à-dire Zelda. Ouais, clairement. Enfin, Zelda. En tout cas, Zelda, je vais m'en servir pour nous parler un petit peu du contexte vidéoludique, en fait, d'année 90, que je trouve assez passionnant. Après, il faut être clair, je n'ai aucune autorité pour en parler, si ce n'est celle d'être passionné par le jeu vidéo et plus spécifiquement la saga des Zelda que je vais utiliser en exemple. C'est tout ce qu'il nous faut, finalement, j'ai envie de dire. Si les gens sont suffisamment passionnés pour pouvoir en parler, j'ai envie de dire, c'est le principal. En ce qui concerne Jonathan, ne t'oublions pas dans la manœuvre, tu vas nous parler d'un film qui n'est pas d'actualité, mais malheureusement... Qui l'est devenu. Il l'est devenu. Du coup, c'est thématique, ça date de l'année 90. Voilà, du coup, c'est thématique. Exactement. Tu vas nous parler donc du silence des agneaux, suite à la mort malheureusement récente de Jonathan Den, le réel du silence des agneaux. Donc voilà, beaucoup de choses à évoquer. On va faire partir le premier jingle, c'est toi qui vas ouvrir le bal JC. On y va. Un jingle qui a déjà évoqué des choses à notre ami Tristan. Ah bah Zelda, quoi. Vu la gestuelle, bah Zelda, évidemment. Non, mais faut être clair, c'est le thème d'intro. Alors bon, c'est une version très modernisée du thème d'intro. Il faudrait limite se retrouver le thème en 8 bits de la NES, mais... J'y ai pensé, mais honnêtement, à l'écoute solo, il me casse un peu les oreilles. Bah, c'est du 8 bits. Sans vouloir. Oui, voilà. 8 bits, 6 pistes de la NES Famicom. Magnifique. À pression, la précision, tout de même. Donc voilà, Zelda, c'est quand même, s'il en est, une des sagues les plus fameuses du jeu vidéo, du RPG, avec Monsieur, 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 ça y est, le nom m'échappe, Miyamoto, voilà, et Tezuka. Donc lancé par Shigeru Miyamoto, reprise depuis quelques années, donc là on sort déjà un peu des années 90, mais par Eiji Aonuma, avec des compositions musicales de Koji Kondo. Mais il faut savoir qu'effectivement, la série Zelda, donc qui a vu le jour en 87 au départ, était inspirée par Shigeru Miyamoto, qui, en fait, a eu l'idée de la chose en allant se promener en forêt. Lui, ce qui lui plaisait, c'était l'exploration, le fait de découvrir des choses sans avoir vraiment d'indication. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée du tout premier, donc Zelda sur NES. Alors, on n'est pas dans les années 90 strictement, mais c'est là que tout commence, et c'est là qu'on commence à poser les bases de ce jeu, donc un peu au format action RPG, avec une vue de dessus. Alors, ce n'est pas un format qui restera vraiment établi, puisque un an après, pour faire concurrence notamment à des séries comme Dragon Quest, le deuxième volet se fera plutôt dans une vue de profil, avec toujours une caméra vue d'en haut sur la World Map. Et ça fait encore râler les puristes aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, mais ça fait encore râler les puristes, mais je dirais qu'ils ne font pas que râler, parce que le second épisode est un épisode qui passionne, qui introduit des mécaniques nouvelles. Et je pense qu'en fait, les deux épisodes dont on est en train de parler là, vont en fait poser pas mal de choses qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les Zelda modernes. Et je dirais qu'en fait, c'est précisément à partir des années 90, parce qu'il faut bien revenir au thème, que la franchise de Zelda va arborer réellement tous ces codes qui font ce que les Zelda sont aujourd'hui, avec notamment le volet de la Super Nintendo Legend of Zelda A Link to the Past, qui a eu droit dans les années 2000 à une sorte de suite avec A Link to the Past. Mais c'est dans A Link to the Past que finalement, les codes se stabilisent et qu'on peut voir qu'il y a des choses qui ont été déterminées dans les deux premiers volets. Mais je pense que si on doit parler de Zelda dans le contexte des années 90 et du jeu vidéo plus largement, il faudrait en fait parler de plusieurs volets de la saga et observer en fait comment, dans cette saga, on a une évolution qui est titanesque, que ce soit en partant du tout premier volet de la NES en 86 ou en commençant tout simplement par A Link to the Past en 91, si ma mémoire est bonne. Je crois. Donc il faut comprendre un truc. Du coup, j'ai amené un petit peu mes antisèches. Oui, oui. Donc Shigeru Miyamoto et Eiji Aonuma ont été consultés sur l'écriture d'un énorme bouquin qui s'appelle Hyrule Historia, que j'ai là. Qui jusqu'à très récemment n'existait qu'en anglais, mais qui a été réédité donc dans sa version française. C'est ça. Et donc la direction éditoriale est de Eiji Aonuma et il y a même un manga à la fin qui a été fait par un duo de mangas qui s'appelle Akira Imekawa. Mais d'ailleurs, il existe des mangas de la franchise Zelda. Exactement. Ah bon, on en vend nous alors. Oui, voilà. Je connais bien le dossier. Moi je disais, du coup, les mangas Zelda, nous on commande au boulot donc du coup, c'est bien. Mais techniquement, ces mangas sont tout à fait bien et en fait, ils s'inscrivent un petit peu dans la lignée de ce que veut faire Nintendo, c'est-à-dire essayer de donner une chronologie à sa saga. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, on aurait pu considérer, et je pense que certains gens le considèrent comme ça, chaque Zelda individuellement ou presque comme des petits comptes. Parfois, certains ont vraiment des liens chronologiques entre eux. Mais dans les faits, certains les considèrent comme des comptes à part. Nintendo essaie de donner à tout ça une certaine chronologie. Et dans les années 90 finalement, on a pas mal d'épisodes qui paraissent. Les liens sont plus ou moins existants, même s'ils sont pas nécessairement avérés. Par exemple, les fans se plaisent d'avoir un lien entre, notamment, A Link to the Past, qui est sorti sur la Super NES, et puis Link's Awakening, enfin les fans et puis même les auteurs de littérature qui peuvent s'exprimer sur le sujet. Donc il se plaît d'avoir un lien entre Link to the Past et Link's Awakening, par le fait que voilà, dans l'épisode Super NES, Link détruit Ganon, donc Ganon le méchant emblématique. Et puis il part pour un voyage durant lequel il fait naufrage et il se retrouve sur une île. Et donc, selon les fans et les éditeurs un petit peu de littérature sur le sujet, il y a en fait toute une quête qui est en fait un reflet de l'inconscient de Link, mais je peux pas en dire plus sinon je spoil le jeu méchamment et c'est pas cool pour qui l'a pas fait. Là t'as à mon avis donné des éléments déjà de discussion qui sont intéressants, à savoir que déjà finalement si tu regardes bien comment tout ça a commencé, on pourrait dire que Zelda ça a commencé par l'histoire d'un mec qui s'est paumé en pleine forêt et dans une caverne. C'est un peu ça. Je crois que l'histoire officielle c'est effectivement, comme tu l'as dit, il partait explorer, mais il s'est vraiment paumé genre avec une lanterne dans une grotte aux alentours de la région de Kyoto. Et du coup je trouve ça assez fun parce que finalement ce sont des jeux littéralement d'aventure, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire t'explores avec les mécanismes qui sont pas légendaires institués au début, mais qui sont devenus légendaires, les cœurs, l'épée, les objets que tu ramasses au fur et à mesure. Et tu l'as dit, ce côté conte, ça veut dire que j'ai tendance à voir Joseph Campbell de partout. C'est une déformation professionnelle. Mais disons que tu as une quête du héros dans chaque Zelda qui peut être compris par tous, par tout le monde. Et à mon avis, c'est ce qui fait une grande partie du succès de la franchise. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un petit garçon, un jeune homme. Oui, dans le premier, il est très jeune. Il est très jeune, mais Link, même son nom... C'est le nom du héros. Voilà, Link étant le nom du héros. Voilà, Zelda étant la princesse à sauvée. Alors d'ailleurs, il faut savoir que, alors je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais Zelda a été nommée d'après, et je ne me souviens plus du nom... D'après la femme de... De Kennedy. La femme de Kennedy qui s'appelait Zelda Fitzgerald, quelque chose comme ça. Je suis en train de décider. Je ne sais pas, Jackie... Jackie Zelda... Je ne sais plus si c'est parce que la femme de Kennedy, c'est Jackie Kennedy. Oui, mais il y a effectivement l'idée d'une personne existante, à la base. Effectivement. Et oui, donc, même le nom du personnage est quand même assez révélateur, Link. C'est-à-dire, c'est celui qui fait le lien, finalement. Oui, oui. Donc, il y a vraiment quelque chose d'une mythologie autour de ce jeu vidéo, de cette saga de jeu, qui fait qu'en fait, on a tous, comme disait le joueur du grenier à une époque, on a tous un Zelda préféré. Moi, je me suis remis sur Link's Awakening, justement, sur la Game Boy, et c'est vrai qu'il est exceptionnel dans sa catégorie, parce que finalement, tu te réveilles sur une île, tu ne sais plus qui t'es, enfin, tu sais à peine qui t'es, précisément, et tu dois retrouver le poisson rêve et le réveiller. Oui, alors, pour la petite anecdote, le poisson rêve, c'est le nom français de la chose. Le nom classique de la chose, c'est WinFish. Voilà, oui. Pardon. Et si je peux me permettre, là, je cite simplement un ouvrage qui est Zelda, chronique d'une saga légendaire qui a été fait par Console Syndrome. Et donc, on nous dit bien dans cet ouvrage que Zelda, c'est fait à partir de l'épouse du célèbre écrivain américain Francis Scott Fitzgerald. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai dit une bêtise. C'est un diminutif du prénom gris Zelda. C'est bien d'avoir rectifié, en effet. Du coup, la question que j'aimerais, pour histoire d'inclure tout le monde dans la discussion, la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est est-ce que vous avez joué les Zelda et comment vous avez ressenti cette expérience de jeu, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire ? Alors, moi, pas tous, déjà. Non, mais sans dire de les avoir tous joués. Mais moi, je crois que ce que j'ai fait, c'était Phantom Hourglass sur DS et Spirit Tracks aussi sur DS. Et un petit peu, j'avais joué chez un copain sur Gamecube. En fait, j'ai fait tous ceux qui ont la même direction artistique. Un peu Toon et voilà. Wind Waker. Oui, voilà, Wind Waker, merci. J'ai oublié. Et non, tu commences, tu es pris dedans et tu ne peux plus lâcher. C'est ça. L'univers, vraiment, est très facile d'accès, je trouve. Et te fait vraiment ressentir de l'empathie pour le héros. Avec des mécaniques de jeu, l'exploration de donjons, la récupération d'objets, voilà. Ça peut être un peu répétitif parce que tu fais un donjon, tu as l'objet, tu t'en sers pour après l'autre donjon. Mais ça, tu te laisses prendre et ça ne s'essouffle pas, moi, je trouve. Jonathan, ton expérience de Zelda, si tu en as une ? Oui, j'en ai une, effectivement. Moi, je crois que j'ai commencé sur Super Nintendo. Donc, ça date d'il y a quelques années. C'est moi, J.C. qui me fait des grands films derrière la vitre. Ouais, ouais, non, ouais, c'était Super Nintendo. Puis j'ai beaucoup joué sur Game Boy. Le premier Game Boy, comment il s'appelait déjà ? X-A-Weekly. Voilà, je ne sais pas, j'ai dû jouer des centaines d'heures à celui-là. J'ai encore la cartouche avec les flèches indiquées pour sortir du labyrinthe à la fin. Mais c'est intéressant ce que vous disiez justement sur Zelda, le fait qu'il y a un côté compte de fées. C'est-à-dire que ça me fait... En fait, Link me fait un peu penser à Tintin, du coup. C'est ce côté un peu sans âge, neutre. Tout le monde peut se projeter dans Link. Je trouvais ça assez intéressant. C'est ce qui permet finalement l'entrée dans ce univers. C'est le fait que Link, il n'est pas de personnalité propre. Il ne parle pas, il n'a pas de voix. Enfin, il a une personnalité. Mais je veux dire, il n'est pas défini comme d'autres personnages de jeux vidéo peuvent l'être. Il n'a pas de voix, mais il a des cris. Souvent, comme parfois les personnages de jeux nippons. Il faut quand même dire ce qu'il y a. Quand je coupe l'herbe, maintenant, je crie comme Link. Moi, j'ai une petite affection particulière pour la saga Nintendo 64, notamment Majora's Mask. Alors, Ocarina, en fait, Ocarina of Time, oui, Majora's Mask. Que tu m'as fait tester, d'ailleurs, j'y sais. Qui, oui, il y a longtemps, il faut que je te le refasse faire. Oui, mais ça m'a marqué, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, je me permets du coup, puisque tu en parles, de reprendre là-dessus. Et de revenir quand même sur le thème des années 90. C'est-à-dire, être un peu dans une perspective un peu diachronique, une bulle ensemble. C'est que, déjà, Ocarina of Time et Majora's Mask. Donc, Majora's Mask fait suite à Ocarina of Time. Il faut bien comprendre qu'Ocarina of Time, en son temps, chez Nintendo, à l'instar de Final Fantasy VII, chez Square Enix, sont des prouesses techniques, puisqu'on passe de la 2D à la 3D. Et un grand thème qu'on peut avoir, justement, les Zelda l'illustrent très bien dans les années 90, c'est une évolution de technologie de dingue en ce qui concerne le jeu vidéo. Quand on sait que le jeu vidéo a été un média qui, dans ses débuts, a eu beaucoup de mal à se mettre en place, qui ne s'est mis en place qu'après l'énorme crise du jeu vidéo de 1983, dont on dit qu'elle a été provoquée par E.T., qui est extraterrestre. Oui, la légende urbaine, ces fameuses cartouches enterrées dans le désert. Retrouver, c'est pas une légende. Et du coup, c'est vachement important, ce que tu dis là, parce qu'il faut quand même reconnaître un truc à cette saga, même plusieurs, mais une évidence, elle a eu très peu d'échecs. On parle souvent de la légendaire saga maudite sur Philips Sely, mais il faut quand même reconnaître une chose par rapport à ce que tu as dit, c'est que Zelda, la saga Zelda, a toujours su s'adapter à son époque. Même les épisodes Philips Sely qui sont, au niveau du gameplay, des tortures atroces, au niveau graphique, ils ont su quand même passer le pas. Il faut savoir que la Philips Sely, à la base, c'est pas Nintendo qui a géré la saga. Je pense que d'ailleurs, ils ont dû faire... Arrakiri, je pense que c'est vraiment se faire Arrakiri quand ils ont vu ça. Mais voilà, il faut reconnaître que la saga Zelda est quand même une saga qui tape presque toujours juste, du moins quand c'est Nintendo qui récupère le truc. Il va y avoir les scores du dernier. Ah bah oui, il va y avoir les scores. Dès que Nintendo sort une console, il sort en Zelda. J'ai l'intention de faire ce jeu, il faut absolument que j'ai une Switch. Du coup, c'est ce qui me motiverait à acheter une Switch. Alors, le truc, c'est que... Le truc qu'il faut savoir simplement, par exemple, je fais une parenthèse sur les épisodes CDI, c'est qu'au départ, la Philips CDI n'était pas une console à part entière. C'était censé être, au départ, Nintendo qui voulait s'allier avec Sony pour créer un lecteur de CD-ROM pour sa Super NES. Puis, le contrat a finalement échoué à Philips. Puis, Nintendo, voyant le tournant que prenait le marché des consoles à l'époque, a décidé de switcher, pardon, directement sur la N64. Et donc, le contrat avec Philips n'a pas eu lieu. Et donc, Philips a repris l'idée, a gardé des licences pour des jeux Mario et des jeux Zelda. Mais au final, les jeux Zelda n'ont peut-être pas bénéficié de la même direction artistique. Après, ces trois jeux Zelda avaient quand même, en théorie, des perspectives ambitieuses puisque, justement, elles comptaient tirer parti au mieux de leur technologie pour faire des jeux qui étaient avec des séquences en dessin animé. très moches, certes, esthétiquement, malheureusement. Mais elles y étaient, quoi. Elles y étaient. Elles y étaient. Elles y étaient. Ils ont fait l'effort de... Et je pense notamment à Zelda Adventure qui, lui, avait fait le pari, aujourd'hui raté, on le sait, mais à l'époque, d'utiliser des personnages, des voix digitalisées. Ce jeu a été un cauchemar. À mon avis, c'était un cauchemar à jouer. J'en ai pas eu l'occasion. Mais on peut dire que ces Zelda-là avaient des perspectives audacieuses. Et je pense qu'effectivement, là encore, les années 90, vidéoludiquement, je reviens à ce que je voulais dire, c'est une époque d'audace artistique. C'est une époque de course à la puissance au niveau des machines. C'est une époque d'essais. Et en fait, je pense que, du point de vue du jeu vidéo, c'est ce qui fait, finalement, le côté un peu unique des années 90. Parle-en. Vas-y. Alors, je suis désolé de devoir t'interrompre abruptement. Mais vu qu'on est quatre à parler, malheureusement, on est obligé de faire gaffe au temps qui défile. Mais je trouve que c'est, du coup, une assez bonne forme de conclusion, ce que tu nous dis là. Et tu nous as rappelé des choses importantes dans cette étape du jeu vidéo en 90. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à toi, Tristan, juste après une première petite pause musicale. Alors, les pauses musicales sont en forme de cadeau pour chacun d'entre vous. Thématique années 90. Tristan, je pense que connaissant nos délires communs, tu vas apprécier ce qui arrive. Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. Un joie des manacazes se fait tchic-tchic-tchic-tchic-boum, tchic-tchic-tchic-tchic-boum. C'est moi, Sancho le Cubain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tchic-tchic-tchic-tchic-boum, tchic-tchic-tchic-tchic-boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant, pleins de piment. La fièvre de la rumba Si elle te prend, ne résiste pas Comme une fille Qui souffre à toi Si tu aimes le tempo Viens donc danser avec Sancho Et tu chanteras Chik-chikiboum 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 Yes, oui, ça n'a pas quitté Car ce gars-là, c'est le roi De la Havana De la Havana Si seigneur, il est très chic Carama, chikiboum Chik, il est charmant Plein de piment Je prends mes mains, c'est dérange Pas de remis, il y a ton âme de la chance C'est une bataille Petite canaille Si tu veux être bon La gueule est pas décembre Et tu chanteras Chik-chikiboum Chik-chikiboum Hey 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 Wow Ouh La rouba, c'est chaud Continue à danser Je te préviens, je te balance une bastos T'es une bataille 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 Donne-moi ça quoi T'es une bataille T'es une bataille Hasta la bataille Il est très exactement 7h06 Il vous reste donc 8h54 Pour méditer sur vos fautes Pas de questions ? Si Est-ce que l'inspecteur Colombo est au courant que vous avez fait une radia dans sa garde-robe ? Un surdoué Une fille à papa Un athlète Un révolté Et une détraquée J'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive à moi Avant la tombée de la nuit Ils feront tout ce qu'il ne faut pas faire Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour Pop en Stock France Et on vient d'entendre Et ça fait plaisir de voir la joie sur le Vigeuse de Tristan On vient d'entendre en fait Donc pour la pause musicale c'était un extrait de The Mask Film emblématique Enfin pour moi emblématique de cette période des années 90 Excellent Excellent, ça donne presque envie de le revoir Une des meilleures comédies je dirais des années 90 Disons que Bon ça a pris un petit coup de vieux maintenant Mais c'est vrai que Effectivement il y a 2-3 effets Il y a quand même des répliques assez cul Je l'avoue Mais on ne partira pas sur The Mask Parce que sinon on va Sinon on est parti pour un moment Là on est fini Par contre l'extrait que vous avez entendu en jingle Il s'agit de la bande annonce Qui ne rend pas justice justement au film dont nous allons parler Parce que Tristan tu voulais nous parler des teen movies Alors ouais Et tu m'as fait Du coup tu m'as fait Non non juste je te reviens Il s'agit donc de The Breakfast Club Moi et mon accent anglais donne merde C'est merveilleux Bref Toujours est-il Que Un film donc De Monsieur Hughes N'est-ce pas Qui date De 85 Tout à fait Et en fait tu vas nous parler De deux films de ce réel Mais on va peut-être commencer On va commencer On va faire d'un ordre chronologique Voilà en fait je vais parler De The Breakfast Club Suivi donc de Comme je l'ai dit tout à l'heure La Folle Journée de Ferris Bueller Donc deux films réalisés Enfin écrit et réalisés Par John Hughes Respectivement en 85 Et en 86 Qui sont considérés pour beaucoup Comme les Les paires vraiment du teen movies Enfin le haut du panier Vraiment En fait En 85 Quand John Hughes Fait le Breakfast Club Lui il avait fait un petit Un premier film avant Qui était un peu plus conventionnel Qui avait vraiment fait ça Juste pour avoir le budget Pour pouvoir faire le film Qu'il voulait réaliser lui-même Vraiment avec The Breakfast Club Et donc en 85 Il nous sort le Breakfast Club Breakfast Club C'est l'histoire de Cinq adolescents Collés un samedi pour la journée Cinq stéréotypes Cinq stéréotypes d'adolescents Effectivement C'est fait exprès Collés pour la journée Au lycée Chermeur Dans l'Illinois Surveillés par Par le Par le Alors je ne sais plus C'est le surveillant général Le directeur Parce que selon la VF ou la VO Je crois que c'est le principal Ils n'ont pas la même La même analyse Et donc dans ce groupe On a de cinq adolescents Clichés On va dire Nous avons donc Comme dit dans la bande-annonce L'athlète Joué par Emilio Estevez La fille à papa Molly Ringwall Qui était vraiment considérée Après ce film Et elle en a fait plusieurs Comme la reine de la comédie Adolescente des années 80 Anthony Michael Hall Qui joue L'intello Jude Nelson Qui joue le rebelle Et Ali Chidi Qui jouera La détraquée Et Je trouve Ce film Je l'ai découvert Moi pour la première fois Je crois il y a Trois Trois ans peut-être Donc vraiment sur le tard Parce que c'est pas du tout Ma génération Et Ça a été vraiment Vraiment une claque C'est vraiment un film Qui a Qui a compris Qui était son public Les adolescents Et que c'était pas des idiots Qui vivaient vraiment Des trucs Intérieurs Ils avaient vraiment Des problèmes Ils ressentaient Ils avaient vraiment L'émotion À vif Et Et ça a été Une des meilleures Une meilleure Histoire sur l'adolescence On va dire Dans les années 80 Et c'est ce que je trouve Intéressant en fait Dans la manière d'écrire De John Hughes C'est qu'il arrive vraiment A te surprendre Sur le genre du teen movie Précisément Parce que moi Quand tu m'as dit Je vais parler des teen movies Et tu m'as évoqué Donc je connaissais pas Au départ les films Enfin j'en avais vaguement entendu parler Mais je ne les avais jamais vus Je l'avoue Jusqu'à trois ans Les deux je ne les connaissais pas Quand tu m'en as parlé J'ai dit Qu'est-ce qu'on va Dans quoi on va se lancer Et quand j'ai vu la bande-annonce En VF Du coup j'ai fait Qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait Typiquement la bande-annonce Que vous avez entendu On l'a mise Pour le côté kitsch du truc Mais en fait Elle ne rend pas du tout justice A ce qu'est vraiment le film C'est une bande-annonce Fée par des producteurs Et non pas par un réalisateur Complètement Je pense qu'il a dû avoir peur Le pauvre monsieur Il le dit en interview Qu'il était terrorisé Vraiment Des scores qu'allait faire son film Suite à la première bande-annonce Fort heureusement pour lui Ça a marché Et ce que je trouve Vachement intéressant Dans la façon d'écrire C'est que justement On part de stéréotypes On part de ces clichés-là Et on se dit C'est un film sur les clichés Et ben non justement C'est un film sur ce qu'on croit Savoir des clichés Et finalement C'est un film d'introspection Qui se passe en huis clos Parce que tout va se passer Sur ces quelques heures de retenue Et chacun va exacerber Sa personnalité au fur et à mesure Et on va se rendre compte Que finalement Les choses ne sont pas si simples Et il faut quand même Reconnaître un truc Qui moi m'a séduit Tout de suite d'entrée de jeu C'est que le film s'ouvre Sur une citation de David Bowie Le film s'ouvre Sur une citation de Changes Il me semble Ah oui c'est ça C'est Changes de David Bowie Sur les jeunes et l'adolescent Sur la jeunesse qui essaye De se battre Et justement de se sortir Des clichés Et je trouve ça vachement intéressant J'ai vu la magnifique chanson Don't you forget about me De Simple Minds Qui vraiment Le film commence sur cette chanson Vraiment puissante Rock'n'roll Et c'est C'est vraiment magnifique Je sais pas si toi Tu l'avais vu aussi Jonathan Breakfast Club Non mais Ferris Bueller Ouais Ferris Bueller Bon bah du coup On en parlera C'est un grand classique Ah bah ouais Du coup Et toi du coup Sébastien aussi T'avais regardé Oh je m'appelle pas Pardon Sébastien Non je sais pas pourquoi J'avais Sébastien C'est bien C'est pas grave Ça t'inquiète pas Gertrude Ça va bien se passer Pas de soucis Michael Mais t'inquiète Robert Mais bon Je me permets de vous emmener Pardon du coup Allez Non simplement Moi du coup J'ai révisé mes classiques J'ai découvert les deux Je voulais juste dire aussi Qu'Anthony Michael Hall Jouera beaucoup plus tard Dans la série de science-fiction Dead Zone Quelle que soit la qualité De la série en question En effet Oui c'est vrai Une bonne tête d'ange lui aussi Ouais 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 Mais ce qu'il y a C'est que j'ai trouvé Ces deux films très intéressants J'ai une nette préférence Pour Ferris Bueller Mais j'en parlerai peut-être après Ah Ferris Bueller C'est vraiment Deux tons complètement On va enchaîner directement avec Vraiment deux tons Complètement différents Mais voilà Ce que j'aime beaucoup aussi C'est que John Hughes Monte vraiment L'adolescence réelle Par exemple la scène Où après Au bout de 4-5 heures de retenue Il décide de s'allumer De s'allumer un pétard De montrer Enfin de s'allumer un pétard Dans la bibliothèque Et de montrer aux parents Que vraiment Leurs enfants sont pas tous Comme ils voudraient qu'ils soient Et c'est à ce moment là Vraiment qu'ils se livrent On les voit Ils sont dans un coin De la bibliothèque Tous assis en rond A vraiment parler A ce qu'ils ont ressenti vraiment Les raisons pour lesquelles Ils sont collés Et que c'est vraiment Quelque chose de profond Il y en a par exemple L'athlète Qui est considéré comme celui Qui allait le mieux réussir On va dire à l'école De par sa carrière sportive Qui est là en retenue Juste parce qu'il est énervé Contre son père Et son entraîneur Qui le pousse à être le meilleur Il n'a pas d'autre solution Et donc décide de martyriser Un élève Pour faire comme tout le monde Pour faire comme tout le monde Exacerber sa passion La fille Pas la fille L'intello aussi Qui est là Parce qu'il a une mauvaise note Et il voulait Il a pété un câble Il avait amené un revolver au lycée Bon fort heureusement Il ne s'en est pas servi Juste parce qu'il a une mauvaise note En travaux manuels Il pensait que prendre Travaux manuels Ça irait dans sa moyenne Ça lui apporterait des points Enfin vraiment Ils sont tous Et du coup là où tu penses Que ça va être un truc Nian nian Et bah en fait C'est un truc très profond Ça te retourne Vraiment le truc Et du coup Ça permet d'enchaîner Avec Ferris Bueller Finalement C'est typiquement Dans la même veine que ça C'est l'histoire D'un type Du type Qui a tout pour être aimé Ferris Le camarade Qu'on aurait vraiment tous aimé avoir Ferris Qui parce qu'il est malade Va déclencher une véritable Levé de fond Oui Le gag récurrent Un rein pour Ferris Save Ferris Avec cette sœur Cette sœur complètement écrasée Justement sous les contraintes Qui ne supporte pas L'aura de son frère Et qui va apprendre à se libérer Avec ce À vivre elle aussi Avec ce Comment dire Ce fils à papa aussi Qui n'est omnubilé Que par la Ferrari Et qui va se libérer Son père est omniprésent Alors qu'il n'est pas Cameroun Je vais faire un résumé Peut-être rapidement Du coup Ferris Bueller Réalisé aussi par Jane Hughes En 86 Ouais 6 Ouais si c'est 86 Mais entre temps Jane Hughes en a fait un autre Entre Breakfast Club Et Ferris Bueller Et on est pareil On est à Chicago Un matin Ferris se lève Enfin se lève Il fait super beau Il décide Oh j'ai pas envie d'aller à l'école Et donc il va monter un stratagème Se faire passer pour malade Pour pouvoir bâcher une journée Parce que comme il dit dans le film Je cite Je comprends pas Pourquoi on irait se faire chier à l'école Quand il fait un temps pareil C'est tout à fait vrai C'est tout à fait Oui exactement Pourquoi on irait chercher dans un studio Alors qu'il ferait un temps pareil On a tous été dans le cas de Ferris Et donc Ferris décide de sécher les cours Arrive à faire croire à ses parents Qu'il est malade Décide d'emmener avec lui son pote Cameron Son pote Cameron Qui est un petit peu Comment dire Hypocondriac Qui a beaucoup de pression sur lui Qui vit mal Qui est complètement Qui est complètement rongé Par son père Son père qu'on ne voit pas du tout du film Mais qui est omniprésent Et c'est ça qui est fort C'est qu'il est comme une présence Monnaissante Comme l'épée de Damoclès Exactement On n'a pas besoin de le voir Cameron se sent mal C'est charcan Exactement C'est charcan Oui c'est ça Le parallèle Il y avait des parallèles Avec Ferris Bueller et Peter Pan D'ailleurs j'avais lu C'est vrai Eh oui C'est vrai Exactement Et donc il décide d'emmener son pote Cameron Parce que son pote Cameron a une voiture Lui Ferris Bueller Son seul problème Lui tout lui réussit Sauf que ses parents ne lui ont pas offert une voiture C'est vraiment son seul tracas Il a eu un ordi Oui par contre il a eu un très bel ordi Qui lui permet de pirater le lycée De modifier De modifier ses absences Parce que Ferris sera traqué Tout au long de la journée Par le proviseur Le proviseur Et quel trac Et quel trac Alors lui il a eu Il a souffert C'est la neuvième absence de Ferris Ce semestre là Et lui il en a marre Parce que Ferris Tout le monde aime Ferris C'est dit par sa secrétaire Un moment dans le film Au proviseur Les sportifs Les punks Les skateurs Tout le monde aime bien Ferris Toutes les structures sociales Il réunit tout le monde autour de lui Et justement comme il est absent En l'école Tout le monde se demande Merde qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il a Ferris Il est malade Et donc levé de fond Comme tu disais Tout à l'heure Et tout le long du film C'est un running gag récurrent Qu'on va voir Sauver Ferris Avec un gros ballon Un article dans le journal Enfin tout le monde Et voilà Et Ferris du coup Après avoir embarqué Son pote Cameron Décide d'aller chercher Sa copine Sloan Au lycée En se faisant passer Pour son père Pour ce faire Il pique la voiture Du père de Cameron Qui est une Ferrari Que son père Bichonne depuis 3 ans A retaper Vraiment Vraiment A l'identique Et c'est là tout le problème De Cameron Parce que sortir la voiture De son père Il dit bien que son père Tient plus à sa voiture Qu'à sa femme et ses enfants Donc là on voit déjà L'écriture des Jux Qui ressort C'est un vrai problème Vraiment le ressenti De l'adolescent Qui est une éponge Exactement Pardon du coup C'est qui qui a dit alors ? Vas-y Vas-y Juste moi Je voulais dire une chose Cette voiture Je trouve que dans le film C'est juste un symbole C'est le symbole De l'adolescence Exactement Quand on a cette voiture On peut déconner à l'infini D'ailleurs à un moment donné Il donne la voiture Il donne la voiture Au garagiste Et l'autre Il frise l'apoplexie D'ailleurs De laisser sa voiture Ouais c'est ça Du coup Jonathan Lui tu l'avais vu par contre Donc qu'est-ce que tu Qu'est-ce que t'en as retiré De celui-là ? Bah ça T'as l'impression Que pareil Comme pour Blackface Dans un sens Il commence avec Presque des clichés Qui va détruire Les uns derrière les autres C'est-à-dire que c'est un adolescent Qui est impossible Un Ferris Bueller Il n'existe pas Il n'y a aucun gamin Qui pourrait faire comme ça Aussi cool Qui est aussi cool Et qui réussit tout ce qu'il fait Et qui aimait tout le monde Mais ce qui part finalement Sur une espèce de comédie Voilà Il y a quelque chose Systématiquement Beaucoup plus grave Et beaucoup plus sérieux Derrière dans la relation Qu'ont les adolescents Avec leurs parents Avec leurs familles Avec l'école Avec la société Donc c'est toujours très intéressant Cette façon de désamorcer Les situations Par la comédie C'est vrai que la scène Avec Cameron D'un côté elle est drôle Parce qu'il pète Véritablement un câble Mais en même temps Elle est poignante Les mails sur la voiture En même temps Elle est poignante Parce que du coup Oui il pète un câble Du coup tu sens qu'il n'en peut plus Tu sens que Il y a toute une pression sur lui Ferris qui était le meneur Celui qui prend la parole Celui qui prend tout Tu sens qu'il reste en retrait Même lui Il se dit Putain Qu'est-ce qu'on a fait En pétant cette Ferrari Bah au final On a libéré On a libéré quelqu'un Et aussi Mais aussi quelque part On a détruit le symbole De l'adolescence On est prêt à rentrer Dans l'âge adulte Bah on a Je vois plus ça Comme le symbole du père Moi du coup On a détruit Le symbole de la relation Parce qu'il faut voir Le discours qu'a Cameron Justement Bah du coup on spoil Désolé On est sortis depuis quelque part Il est sortis depuis Il y a prescription Votre honneur C'est bon Où à la fin Il ramène la voiture A la maison Et où Cameron décide De détruire la voiture En rébellion Face à son père Qui est toujours absent Qui pense plus Qu'à sa voiture Qu'à sa famille Enfin tout Tout le ressenti De Cameron Se déverse Sur cette voiture Qui va finir Dans le fond du ravin Et le discours Qu'il a Est vraiment Vraiment prenant Ceci n'est pas un message Pour aller casser des voitures Oui non Cassez pas des ferrailles Parce que c'est joli Non c'est juste un message Pour voir la folle journée De Ferris Buller Parce que c'est une bonne Mine de rien Ça peut faire une bonne comédie Aussi On va Ouais ouais Exactement C'est une comédie dramatique Voilà ouais Comme Breakfast Club aussi Qui a parfois des moments Comiques un peu légers Des moments où ils s'éclatent Tous à danser Exactement Qu'il y a des moments Vraiment On vous les conseille donc Et on est Pareil On est obligé De filer un peu Malheureusement On va se diriger Maintenant Vers Jonathan Mais vers une deuxième Pose musicale d'abord Qui cette fois T'es J'ai envie de dire Dédié J'y sais Tristan a eu la tienne Donc il n'y a pas de raison Que t'es pas la tienne On l'a en commun C'est Forever Young De AlphaVille Je trouve que ça nous représente Parce qu'on se connait depuis Plus de 20 ans Et finalement A mon avis Ce qui nous a toujours rapproché C'est le fait Qu'on soit toujours resté Young quelque part Rester jeune dans vos têtes C'est ça Dans la tête Donc on y va avec AlphaVille Et on se retrouve tout de suite après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 notamment, qui va devoir un petit peu assumer ce qu'il va faire, et qui va toucher Alan finalement, parce que finalement la dernière chose que le petit Alan Parrish va faire avant de disparaître dans Jumanji, c'est de s'engueuler avec son père le magnifique Jonathan Hyde à l'écran, qui va aussi jouer Van Pelt et c'est pas un hasard Van Pelt étant le chasseur de Jumanji qui va prendre Alan comme proie et qui va sortir du jeu lui aussi et finalement toute une thématique du film va être d'affronter cette peur du prédateur et d'affronter finalement la peur du père et à partir du moment où Alan va accepter d'affronter Van Pelt de ne plus avoir peur il va accepter d'affronter finalement la figure paternelle, et je me rappelle Jonathan que c'était une thématique qui t'avait touché quand on avait discuté je crois que c'est un film qui t'a marqué aussi Jumanji Jumanji, il a marqué toute une génération moi ça m'avait traumatisé en fait la scène quand Alan Paris jeune est absorbé par le Jumanji déjà à l'époque bon maintenant c'est vrai qu'effectivement quand tu regardes les effets tu vois que c'est un peu c'est un peu cheap par moment mais à l'époque c'était assez bien foutu et c'était vraiment terrifiant quand l'idée que ce gosse qui avait notre âge à l'époque plus ou moins quand on regardait le film pour certains finissent tout seuls dans la jungle disparaissent complètement c'est par le croix mort pendant 20 ans c'était atroce il y avait vraiment des côtés très durs sur ce film dans la jungle tu attendras il te délivrera c'est tout terrible c'était assez terrible et justement il faut savoir que alors ce film apparemment va avoir un reboot en 2017 je ne souhaite pas apparemment il est en post-prod je ne souhaite pas spécialement l'évoquer pour être franc parce que pour moi il y a eu alors juste je te laisse intervenir juste après simplement pour moi il y a eu une suite légitime le dessin animé le dessin animé est vraiment excellent il était vraiment excellent est-ce qu'il peut être considéré comme une suite ou pas vu qu'on a un Alan sauvage dans la jungle disons que c'est une modification de la ligne temporelle c'est ça je dirais que c'est une autre adaptation l'idée en fait dans le dessin animé c'est que Judith et Peter parviennent à rentrer dans Jumanji à tous les épisodes et en fait le truc c'est que Alan ne parvient pas à revenir sur Terre parce qu'il n'a pas vu son énigme parce qu'il n'a pas vu son énigme exactement et la série était vraiment excellent je vous la conseille si il y a moyen tu voulais intervenir moi je voulais surtout signaler l'existence de cette série animée et aussi de son côté graphique très particulier l'ambiance très particulière très anguleux très anguleux et pourtant quand vous regardez les formes des yeux il y a une sorte de déformation qui colle très bien avec quelque part le côté un peu imaginaire de Jumanji et le décalage de ces personnages avec le monde réel il y a notamment leur tante Nora je crois qu'elle s'appelle qui ne cesse de les ramener un petit peu à la réalité et puis à chaque épisode doivent affronter leurs problèmes c'est un schéma classique de série mais très bien s'il en est il faut savoir que Judith est considérée justement par tante Nora comme une mythomane en fait comme quelqu'un qui raconte tout le temps des manchanges alors qu'en fait elle est dans le monde de l'enfance et c'est pas un hasard si ces enfants là découvrent Alan qui est un enfant et c'est ça qui est terrible c'est ça qui m'a choqué moi à ma première vision c'est qu'Alan on lui a volé son enfance il va avoir la chance du coup d'en avoir une deuxième en résolvant sa partie mais en fait ce gamin n'a pas eu d'enfance il est devenu adulte dans la jungle dans la jungle de la vie peut-être si je puis me permettre la métaphore mais c'est ça et finalement en croisant ces deux gamins il va réapprendre la loi de la ville et la loi de la jungle qui va se ramener à la jungle urbaine oui c'est ça donc je trouve que Jumanji en un temps très court parvient à parler d'énormément de choses et c'est vraiment un film qui pour moi a été fondateur dans mon imaginaire et dans ma façon de voir les choses et je trouve qu'on a vraiment une parenté voilà et puis des répliques assez légendaires tu viens de voir passer trois singes sur une moto n'est-ce pas c'est très bien chéri donc voilà c'est voilà vraiment un film que j'adore dont je pourrais parler pendant des heures et Robin Williams moi j'aime bien moi j'aime bien le moment justement où il lance les dés puis il y a l'énigme enfin le message sur Van Pelt qui arrive et qu'on le voit vraiment pétrifié qui se recule Van Pelt et vraiment pétrifié par la peur de réaffronter Van Pelt qui est un chasseur directement issu de l'imaginaire colonial ah oui exactement quand il est dans le magasin d'armes c'est excellent parce qu'il cherche des vieilles cartouches qui n'existent plus depuis 1803 et qu'il se retrouve avec des fusils snipers et des fusils mitrailleurs c'est merveilleux quoi donc voilà bon je pourrais en parler pendant des heures mais on va pas le faire parce qu'il faut laisser la parole à Jonathan pour une oeuvre qui est quand même on va passer le jingle tout de suite mais pour une oeuvre qui est quand même pas d'actualité mais malheureusement l'actualité nous force à en parler elle nous rattrape toujours parce qu'encore un mort parmi les grands voilà Jonathan Dean réalisateur du seigneur le silence il fallait que je fasse le lapsus le lapsus de l'arrivée je suis content que ce soit toi qui l'a fait c'est vrai du silence des agneaux et non pas du seigneur des agneaux voilà donc jingle et puis on y va you see a lot doctor or are you strong enough to point that high powered perception at yourself what about it why don't you why don't you look at yourself and write down what you see or maybe you're afraid to oh la vache ce ton de voix d'Anthony Hopkins oh la vache je suis pas rassuré moi non plus surtout que je pense que tu vas nous parler de la figure du méchant même pas figure toi disons que la dernière fois qu'on en a parlé tu avais souligné que ce qui t'avait vraiment vraiment frappé dans ce film c'était la froideur absolument impeccable et surpoli d'Anthony Hopkins qui fait de ce personnage un des méchants les plus incroyables le truc c'est que en fait on pourrait parler de la figure du méchant dans le silence des agneaux pendant une heure et demie et du coup je me suis dit que sur 10 minutes ce serait un peu compliqué à faire et après la mort de Jonathan Demme donc le 26 avril dernier qui était un élève de l'école Roger Corman dont on a longtemps parlé dans Pop en Stock et Corman joue d'ailleurs dans le film j'ai eu une conversation avec une amie qui m'a fait allusion au féminisme du film et du coup je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler parce que c'est pas quelque chose qu'on aborde systématiquement il y a eu un énorme succès sur le livre de Thomas Harris donc publié en 88 et puis du film sorti en 91 et qui a non seulement remporté tous les Oscars possibles mais qui a fait aussi d'Anthony Hopkins une star internationale avant ça Hopkins n'était pas forcément connu à Hollywood le film est perçu comme horrifique c'est un thriller psychologique enfin tous les noms ont été donnés au truc mais plus rarement comme une fable féministe et c'est ce qui m'intéresse pour le moment sur le développement même du film en fait si vous voulez déjà au niveau du casting on a donc Jodie Foster quand elle lit le livre elle fait immédiatement campagne pour avoir le rôle d'une adaptation possible peut-être parce que quand Jonathan Demme se retrouve en fait à la tête du projet lui il avait comme idée de prendre Michel Pfeiffer qu'il avait déjà dirigé dans Married to the Mob peu de temps avant et bon Foster avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour The Accuses en 88 c'est un rôle de victime vraiment la femme faible voilà et elle voulait sortir de cette espèce de cliché qui risquait en plus Jodie Foster c'est pas une très grande femme elle avait ce rôle d'une petite minette un peu à l'époque et elle voulait vraiment essayer de casser cette image de victime systématiquement et Clarice Starling pour elle c'était le moyen d'en sortir donc vu donc la physionomie de Foster effectivement elle voulait arrêter ce genre de film là et quand finalement Michel Pfeiffer refuse le rôle Foster prend l'avion et va directement faire face à Jonathan Demme et en fait il a cette anecdote où il la voit arriver au fond du couloir avec cette espèce de démarche assurée en tailleur et sûr d'elle et rien qu'en la voyant c'est où il s'est Clarice Starling il n'y a plus aucun doute donc ils ont discuté cinq minutes et au final il lui a filé le rôle avec les résultats qu'on connait mais si on revient sur l'intrigue du film même c'est une femme féministe pourquoi ? parce que en fait le film est articulé autour du personnage de Clarice et son parcours dans une société patriarcale tout le long on va nous rappeler en permanence à quel point elle est isolée finalement dans ce monde là les premières images du film on voit Clarice faire le parcours du combattant sur la base du FBI s'entraîner elle fait son jogging il y a tous les hommes qui se retournent pour la regarder passer la caméra va la suivre jusqu'au bureau de son patron et Demme nous rappelle pendant toute cette séquence en fait que sa situation elle n'est pas simple parce qu'une femme dans un monde d'hommes déjà elle est encore en formation du coup sa relation au monde va être entièrement décrite par la caméra de Demme c'est une étudiante donc déjà elle est dans une position de faiblesse par rapport à tous les autres hommes et gradés de la base et même les membres de la police sans compter que c'est un joujou pour Hannibal Lecter c'est un joujou pour le patron du FBI il l'envoie devant Hannibal Lecter pourquoi ? parce que Lecter n'a pas vu de femme depuis 8 ans il l'envoie pas parce que c'est une grande inspectrice c'est une étudiante et donc en fait c'est un film entièrement basé sur le regard comme le montre justement les nombreux champs contre champs et les gros plans sur les visages dans les scènes de dialogue la scène en vue thermique en vue subjective exactement à la fin rien que la scène justement où elle prend l'ascenseur pour aller voir son patron on voit elle est toute petite elle est entourée d'espèces de 25 proto-alpha-mal de 2 mètres de haut hyper musclé qui la regardent de haut et toute seule dans l'ascenseur au milieu de ces mecs là et donc ça au bout de 2 minutes de film on a la vraie thématique du film elle est là la situation donc elle s'améliore pas vraiment quand elle arrive à l'hôpital psychiatrique et qu'elle rencontre finalement Hannibal Lecter parce que donc dès son arrivée à l'asile déjà le psychiatre qui est à la tête de l'établissement il fait du gring il la prend de haut il l'emmène jusque dans les donjons et je vous passe évidemment les détails de ce qui se passe quand elle rencontre Multiple Migs enfin si vous avez vu le film vous vous souvenez de sa réplique à l'allée et de ce qui lui jette à la tronche au retour et même sa rencontre avec Hannibal donc elle reste sur le même ton parce que oui l'acteur en fait est beaucoup plus courtois d'ailleurs il venge Clarisse en forçant Migs à avaler sa propre langue il est étrangement poli on oublie presque mais on oublie pas en fait qu'il a pas vu de femme depuis 8 ans on nous le dit clairement et le FBI il l'envoie donc comme je l'ai dit à Clarisse parce que il y a moyen de le perturber résultat donc il pose des questions assez indécentes à plusieurs reprises sur la vie sexuelle de Clarisse avec des allusions un peu salaces et il est pas forcément heureux de s'entendre dire par Clarisse que c'est le genre de choses que Migs aurait pu dire donc oui l'acteur est brillant éduqué sophistiqué mais ça reste un homme et son regard ça reste le regard d'un homme sur Clarisse donc le vrai tour de force du film c'est de montrer par l'image ce que pouvait pas faire le roman finalement dans le roman Clarisse Starling c'est un personnage très fort mais c'est avant tout l'image qui va permettre ça on va voir Clarisse s'imposer dans un monde dirigé par le regard des hommes les gros plans sur le regard de lecteur sont assez explicites Buffalo Bill lui-même et puis ses victimes dans la nuit avec des lunettes de vision thermique tu l'as dit clairement la scène à la fin en vue subjective justement où Clarisse est dans le noir dans sa cave et il joue avec elle il lui touche à peine les cheveux c'est assez terrifiant et le regard de Jonathan Demme lui-même via la caméra qui nous permet de prendre le recul nécessaire pour voir les choses de l'extérieur pour résumer c'est un film qui nous montre la dureté du regard masculin pour les femmes c'est ça et c'est un film justement qui est dur à bien des égards et c'est vrai que tu as soulevé une thématique qui est importante il faut savoir qu'il était en France en tout cas interdit au moins de 16 ans et quand tu le regardes pour la première fois tu comprends effectivement pourquoi il a eu cette restriction là c'est pas effectivement comme tu l'as dit un film d'horreur c'est vraiment quelque chose la violence c'est vraiment il y a un minimum de violence physique je dirais d'ailleurs ça pique un peu surtout l'évasion d'Anibal même si c'est plus suggéré qu'autre chose mais c'est vrai que la vraie violence elle est psychologique Tristan du coup tu as sorti le pas en fait je l'ai vu ce matin pour la première fois et ça va t'as envie de viande comment ça se fait ça va avec un canti effectivement je vous donne un peu de viande mais en fait oui du coup avant je m'étais toujours un peu refusé à le voir parce que sans l'avoir vu de ce que j'avais entendu moi ça me faisait peur puis les histoires de cannibales c'est pas vraiment ma tasse de thé mais ouais non j'ai vraiment été pris dedans et comme vous dites c'est vraiment plus psychologique que physique et violent même si bon effectivement il y a 2-3 scènes c'est aussi là la grosse différence entre le silence des agneaux justement et Hannibal la suite elle réalisée par l'infâme Ridley Scott j'en veux beaucoup à Ridley Scott à cause du dernier Alien et à cause de ses 56 derniers films bref c'est un autre sujet c'est un autre sujet la vieillesse c'est un naufrage même la jeunesse chez Ridley Scott enfin bref non mais le truc c'est que Hannibal donc aussi bien le personnage de Clarice Sterling que celui d'Hannibal Lecter sont complètement transformés la violence est gratuite elle est crade c'est sale c'est mal fichu déjà le film mais surtout Clarice Sterling tombe dans cette espèce de fascination une fascination morbide pour Hannibal Lecter ils avaient changé la fin justement pour essayer de convaincre Jodie Foster la féministe de rester dans le truc à savoir que finalement elle part pas comme dans le roman avec Hannibal Lecter et au final le script était tellement mal branlé que Jodie Foster n'a pas repris le rôle ah oui c'est Julianne Moore c'est ça dans le 2 moi je le vois je veux dire de Jodie Foster en espèce de tailleur elle est très neutre elle est très dans son truc à elle on se retrouve avec une Julianne Moore à la fin dans la scène finale de repas où Hannibal fait manger son propre cerveau à un mec on la retrouve en robe de soirée voilà à moitié nue machin donc c'est complètement l'antithèse de ce que Clarice Sterling représentait jusqu'à maintenant pardon Jonathan est-ce que je peux t'interrompre tout à fait je t'écoute Sébastien mais je te remercie après Save Ferry je te remercie Hubert non non moi je ne me suis pas exprimé jusque là parce que je n'ai tout simplement pas vu le film parce que ça ne m'attire pas en revanche j'ai une question qui me tourlupine comment peut-on faire manger à quelqu'un son propre cerveau alors Hannibal fait ça très bien c'est à dire comme il est chirurgien il ouvre le crâne du mec il l'anesthésie suffisamment pour que l'autre reste éveillé mais il lui coupe en fait les parties du cerveau qui ne sont pas forcément nécessaires sur le moment qui ne va pas c'est des tout petits bouts il les met à la poêle et il lui fait goûter il fait des lobotomies contrôlées quoi exactement d'accord très bien avec un petit peu de chianti là même pas non c'est comme ça c'est juste pour le fun prochainement dans les escapades de Petit Renaud chez Hannibal Lecter exactement c'est ça bien vu non mais voilà franchement c'est un film que je conseille alors c'est bon montrez-le pas votre petite sœur non pas tout de suite c'est pas tout de suite mais 16 ans je pense que c'est bon oui après oui c'est moins de 16 après pour comprendre toutes les subtilités pour comprendre à quel point Hannibal Lecter est vraiment le pire des pervers ayant existé je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de toutes les subtilités qui sont elles vraiment psychologiques le regard bleu glacé la scène du stylo tu m'en parlais la scène du stylo en comment il a volé ça je comprends toujours pas comment il a pu comment il a volé mais c'est ça qu'il rend c'est ça qu'il rend presque humain en fait ce qui rend absolument terrifiant le personnage d'Hannibal Lecter c'est qu'effectivement c'est qu'on a peur de lui avant même de le rencontrer c'est à dire qu'on sait qu'il est derrière une glace une vitre en plexiglas il n'y a aucun moyen qu'il fasse quoi que ce soit à qui que ce soit depuis derrière la vide si on vient lui parler et pourtant le directeur de l'hôpital répète les consignes en arrivant dans Clarisse ne vous approchez pas de la glace restez loin de la glace tant que quelque chose vous ne le prenez pas donc rien que le fait en fait de nous sermonner ça on voit pas les photos de ce qu'il fait à une infirmière visiblement il lui a mangé une partie de la joue et de la langue mais vu la réaction de Clarisse on comprend que c'est atroce et quand on arrive on s'attend à voir un monstre et on retrouve Anthony Hopkins très classe très poli debout au milieu du truc bonjour il est souriant il fait des clins d'oeil il joue et c'est le contraste en fait c'était ça qui est intéressant sur Hannibal Lecter Hannibal Lecter c'est la part d'ombre qu'on a tous en nous c'est ce qu'Anthony Hopkins a réussi à faire ressortir dans ce film là c'est pour ça qu'il est si attirant et repoussant Hannibal comme personnage et qu'on a tant besoin de le voir même dans la série télé et je pense que justement il n'y avait que lui qui pouvait incarner ça il y a eu Brian Cox dans Man Hunter de Michael Mann qui était aussi très bon en Hannibal Lecter Mads Mikkelsen est aussi génial en fait chaque acteur va apporter un petit truc en plus mais c'est vrai que Anthony Hopkins a vraiment réussi à saisir Hannibal Lecter que dans le silence des agneaux il l'a joué dans Hannibal et dans Dragon Rouge mais c'est une catastrophe à chaque fois il joue une parodie de lui-même mais bon reproduire une performance c'est impossible là au niveau des visages sur certains plans c'est des micro-expressions même qui circulent donc c'est vraiment inconscient presque le truc qui ressort donc le reproduire c'est pas possible mais pour le coup vraiment le truc qui m'intéressait c'était que Jonathan Demme on l'a accusé sur ce film là de faire dans l'homophobie par sa représentation de Buffalo Bill Jonathan Demme c'est quand même le réalisateur de Philadelphia donc au niveau de l'homophobie on va se calmer et pareil c'est quand même un réalisateur qui est très conscient quand on voit ce qu'il fait justement dans ce film là pour le personnage féminin c'était un grand humaniste un grand féministe voilà donc petite dédicace à Jonathan Demme qui nous a quitté beaucoup trop tôt encore une fois et oui c'est malheureusement la mort une fois qu'il y avait un mec classe qui s'appelait comme moi si j'étais toi je me méfierais on sait jamais surveille ta température regarde bien ta santé non puis on peut toujours avoir un cannibale dans le dos et ça on ne dit jamais assez il n'y a peut-être pas grand chose à bouffer sur les camis il n'est pas très pas très enchaïr moi ? il me semble ah oui non mais c'est peut-être moi qui mange les autres va savoir on ne sait pas ce que tu fais allez bah j'y vais sur ces merveilleuses paroles qui n'ont aucun sens dans le fond on va s'arrêter là de manière à pouvoir laisser les copains de l'apérophonie au moment où nous enregistrons cette émission se préparer et faire ce qu'ils ont à faire en direct en direct avec vous c'était donc Pop en Stock France une petite spéciale on va dire avec ce concept de pop storming on espère que ça vous a plu et je peux d'ores et déjà vous annoncer que moi je me verrais bien refaire ça pour une seconde édition de ce principe là pour les années 2000 ce coup-ci d'ici d'ici quelques temps parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire aussi sur cette période là Tristan c'est gentil d'être passé nous voir merci beaucoup d'avoir accès d'avoir invité que tu as apprécié ton expérience c'était très bien je reviendrai avec plaisir s'il y a occasion c'est nickel et j'y sais bien évidemment toi tu nous es revenu tu nous es revenu et ça c'est quand même super classe super sympathique de ta part merci beaucoup d'avoir apporté toute cette jolie littérature Hyrule Historia très bel ouvre très très bel ouvre Hyrule Historia Zelda chronique une saga légendaire l'encyclopédie des jeux vidéo et le guide officiel d'une expo qui s'appelait Vidéogames Story voilà ce garçon se documente et ça c'est quand même vachement appréciable et vachement appréciable aussi d'avoir des passionnés avec nous d'autant que pour une fois j'étais pas le plus jeune de l'émission pour une fois je n'étais pas le Benjamin 93 représente sans déconner 93 on dirait pas parce qu'il fait 3m50 non mais parce qu'attends je comprends plus il s'appelle Benjamin lui maintenant ça devient le bordel nous ne sommes plus nous même sur cette émission on oublie tous nos prénoms exactement bon bah Charles-Henri et bah écoute Michel à la prochaine ça marche à la prochaine restez à l'écoute popeuses et popeux et on se revoit comme d'habitude le mois prochain allez salut salut à tous salut à tous on se revoit on se revoit Musique Musique